Bonjour à tous. J'aimerais tout d'abord que vous imaginiez deux personnes ayant suivi la même formation, avec le même niveau de scolarité et qui occupent un emploi de bureau équivalent. Gontran a un travail très mouvementé avec une grosse charge mentale qui lui demande beaucoup de concentration. Par contre, son travail lui permet d'apprendre de nouvelles choses et de faire preuve de créativité. Il a la possibilité de prendre des décisions et a une influence sur la façon dont les choses se passent. Gonzo a un travail répétitif qu'il ne demande pas beaucoup de concentration. La charge de travail est plutôt faible et il est souvent ralenti car il doit attendre après les autres. Son travail ne lui permet pas de prendre des décisions, d'apprendre de nouvelles choses et de faire preuve de créativité. Eh bien, selon le modèle théorique de Karazek, reconnu et utilisé dans de nombreuses études en santé au travail, Gonzo est exposé à un travail passif qui se définit par une demande psychologique faible combiné à une latitude décisionnelle faible, alors que Gontran est exposé à un travail actif qui se définit par une demande psychologique élevée combiné à une latitude décisionnelle élevée. Maintenant, projetez-vous dans le futur et imaginez Gontran et Gonzo à la retraite ou proche de l'être après avoir été exposés à ces types de travail pendant 24 ans. Quel impact croyez-vous que cette exposition pourrait avoir sur leur concentration et leur mémoire à long terme? Eh bien, c'est ce que j'étudie dans ma thèse, à partir d'une cohorte de plus de 9000 travailleurs col blanc de la région de Québec suivis depuis 24 ans. Les résultats obtenus montrent que l'exposition répétée à un travail passif entraîne une augmentation du risque de troubles de la mémoire et de la concentration d'environ 50% en comparaison avec les travailleurs non exposés à ce type de travail. Les troubles de la mémoire et de la concentration, ou troubles cognitifs, sont présents chez 20% des personnes âgées de 60 ans et plus. Et parmi ceux-ci, environ une personne sur dix développera un trouble cognitif plus sévère à l'intérieur d'un an, tels que la démence ou la maladie d'Alzheimer. Considérant le vieillissement important de la population, il est crucial d'identifier des facteurs qui permettraient de prévenir ces troubles. Les résultats de ma thèse sont en accord avec la théorie de la réserve cognitive, en suggérant qu'un environnement de travail stimulant, favorisant la créativité et l'autonomie, pourrait accroître les capacités du cerveau à faire face au vieillissement, et permettre de prévenir ou de retarder l'apparition des troubles cognitifs. D'ailleurs, des études ont montré que des interventions peuvent être introduites en milieu de travail afin de créer cet environnement de travail stimulant, qui pourrait permettre à Gonzo d'avoir les mêmes chances que Gontran de vivre une retraite enrichissante et un vieillissement en santé. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada